Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous donner des astuces que toutes les filles, vous vous devez absolument de savoir parce que ça va carrément révolutionner vos vies. J'espère vraiment que vous allez aimer ça. Si c'est le cas, n'oubliez pas de faire un thumbs up et de vous abonner en cliquant juste ici si ce n'est pas déjà fait. Et c'est parti! Est-ce qu'il y a quelque chose de plus désagréable que de se couper avec une feuille de papier? On s'entend que c'est vraiment une mini entaille, mais ça fait tellement mal, on dirait que c'est la fin du monde à chaque fois. Donc si jamais vous voulez remédier à ça, vous pouvez utiliser un bon malèvre et vous allez venir l'appliquer sur l'endroit où vous vous êtes coupé et instantanément ça va soulager votre douleur. Pour éviter de vous brûler quand vous allumez une bougie, soit parce qu'elle est déjà bien entamée ou parce que votre briller est trop petit, ça va sembler vraiment bizarre, mais vous pouvez utiliser un spaghetti. Tout ce que vous avez à faire, c'est de venir mettre en feu le bout du spaghetti et de l'utiliser pour venir allumer votre bougie. Je vous le dis, c'est vraiment bizarre, mais ça fonctionne à merveille et vous allez vous éviter beaucoup de brûlures. Prochaine astuce, c'est pour vous mesdames qui parfois, comme moi, manquaient de force un peu pour ouvrir, que ce soit un pot de vernis à ongles ou un pot de confiture dans le réfrigérateur. Pour vous donner un petit coup de pouce supplémentaire, vous pouvez utiliser des élastiques en câble de choux que vous allez tout simplement venir envouler autour de l'objet que vous voulez ouvrir. Ça va vous donner comme une petite poigne supplémentaire, ça va vous donner la force qu'il vous manquait pour être capable de l'ouvrir vous-même. Et avec ça, vous n'aurez plus jamais besoin de demander à un homme fort ou une femme forte qui est près de vous d'ouvrir quelque chose. On est indépendante, on est capable de le faire nous-mêmes. Non mais pour vrai, ça fait plusieurs fois que je l'utilise et ça marche à tous les coups. Si vous avez un petit mal de tête, mais que vous n'avez pas nécessairement envie de prendre un comprimé pour ça, vous pouvez venir manger des amandes. Ça a l'air vraiment spécial à dire comme ça, mais il y a une propriété dans les amandes qui font que ça aide à guérir vos mal de tête. Donc moi souvent, ce que je fais, c'est que je vais en prendre une dizaine, je vais prendre un grand verre d'eau et j'ai souvent remarqué qu'au bout de quelques minutes, mon mal de tête était complètement disparu. Je trouve que c'est bien parce que je ne suis pas nécessairement une fille qui aime ça prendre des comprimés. Je suis plus remède naturelle, mais je vous conseille vraiment de l'essayer. Prochaine fois que vous avez un petit mal de tête, là, c'est magique. Prochaine astuce est vraiment parfaite si vous quittez chez vous pour une journée ou pour une nuit, mais que vous avez quand même besoin d'amener vos crèmes hydratantes ou vos nettoyants ou des trucs comme ça à la place de tout transvider dans des bouteilles de voyage ou de carrément transporter toutes les bouteilles avec vous, vous pouvez utiliser un petit étui à verre de contact. Si jamais vous n'en avez pas, ça s'achète dans n'importe quelle pharmacie pour vraiment pas cher. Puis quand vous allez verser vos produits à l'intérieur, vous allez voir que c'est vraiment la quantité idéale pour une seule utilisation puis ça prend tellement moins de place que les bouteilles de voyage. Puis étant donné que vous l'utilisez au complet, après ça, vous avez juste à rincer votre étui à verre de contact et vous pouvez l'utiliser pour une autre occasion. Un petit truc naturel pour venir blanchir vos dents, ce serait d'utiliser du bicarbonate de soude et du jus de citron. Donc dans un petit bol, vous allez venir mettre un peu de jus de citron et vous allez rajouter du bicarbonate de soude jusqu'à temps que vous ayez obtenu une genre de pâte. Il faut vraiment que ce soit pâteux et à l'aide de votre brosse à dents, vous allez venir vous brosser les dents comme à l'habitude. Faites juste attention de ne pas laisser trop longtemps sur vos dents parce qu'à force, ça peut devenir peut-être un peu abrasif, mais si vous l'utilisez par exemple un jour sur deux, vous allez voir au bout de quelques utilisations, que ça fait vraiment des miracles et que vos dents vont vraiment blanchir un peu. Encore une fois, si vous aimez les trucs qui sont un peu plus naturels et que vous avez la peau qui est hyper sèche, vous pouvez venir vous faire un masque à l'avocat et aux flocons d'avoine. Donc évidemment, vous aurez besoin d'un avocat que vous allez venir écraser jusqu'à temps que ça ait une consistance un peu plus crémeuse et vous allez venir ajouter des flocons d'avoine par-dessus. Vous allez mélanger tout ça et vous allez l'appliquer sur votre visage. C'est pas la texture la plus agréable que j'ai essayé toute ma vie, par contre j'ai remarqué qu'il y avait une belle différence pis quand vous aimez plus essayer des trucs qui sont 100% naturels, c'est hyper recommandé. Moi, je l'ai beaucoup aimé en tout cas. On va s'entendre une fois par mois, c'est vraiment pas agréable être une fille, si vous voyez ce que je veux dire. Ceci dit, j'ai la meilleure des nouvelles pour vous parce que j'ai trouvé une excuse pour littéralement manger du chocolat, surtout si c'est du chocolat noir. En fait, souvent ce qui arrive, c'est que pendant nos règles, on va perdre du fer, donc on va avoir une baisse d'énergie. Par contre, le chocolat noir est rempli de fer, donc vous pouvez en manger autant que vous voulez et ça va vous redonner un petit peu d'énergie. Pis je pense que rendu là, j'ai même plus besoin de trouver d'excuses parce que c'est juste trop bon du chocolat. Si jamais vous avez un morceau de vêtement qui est frippé et que vous voulez le porter absolument tout de suite, mais que vous n'avez quand même pas le temps de sortir votre fer à repasser, puis sortir tout votre attirail, vous pouvez utiliser votre fer plat. C'est vraiment pratique parce que c'est un deux en un, vous pouvez faire vos cheveux et après ça repasser vos vêtements. Évidemment, il ne faut pas que ce soit le morceau de vêtement au complet, mais si c'est juste un petit endroit, vous avez juste à prendre votre fer plat et vous allez voir que ça va fonctionner à l'instant. Et finalement, la dernière astuce, si vous me suivez sur ma chaîne de vlog, vous savez peut-être de quoi je vais vous parler, mais en ce moment, je ne jure que par les faux ongles autocollants. Mes ongles naturels ont vraiment tendance à se casser hyper rapidement, pis on dirait qu'avec le vernis à ongles pis le dissolvant, c'est rien pour aider à mon problème. Par contre, j'ai remarqué que quand j'utilisais des faux ongles autocollants, qui durent environ 2 à 3 semaines, ce qui est quand même pas si mal, mes ongles en dessous, ils continuaient à pousser et ils allaient pas venir se casser parce que j'allais pas les utiliser dans la vie de tous les jours. Et surtout, le plus important, étant donné que c'est des autocollants, mais quand vous êtes tannés de les avoir, vous avez juste à passer vos mains sous l'eau et ils vont finir par se décoller tout seuls. Donc ça abîme vraiment moins que de la colle qu'on pourrait retrouver dans les faux ongles habituellement. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour la vidéo. J'espère moins que vous avez aimé ça, mais surtout que vous avez appris des choses pis que vous allez les utiliser dans votre vie de tous les jours. Si jamais vous aimez ce type de vidéos-là pis que vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou si vous avez des astuces que vous voulez nous partager, vous pouvez aussi nous les écrire dans les commentaires. Si jamais vous me suivez pas sur Facebook, Instagram, Twitter et ma chaîne de vlog, les liens vont être en barre d'informations. Je suis vraiment active sur ces médias sociaux-là aussi. Donc encore une fois, merci d'avoir regardé ma vidéo et nous on se retrouve à bientôt. Bye! Sous-titrage ST' 501